Manon Brouillet est maîtresse de conférences en langue et littérature grecque à l'université de Picardie-Jules Verne, c'est bien cela, et elle a soutenu une thèse sur les poèmes homériques comme expérience religieuse, des chants en partage. Voilà, c'est cela. Et je suis heureux de lui laisser la parole. Merci beaucoup, merci pour votre invitation, je suis ravie d'être parmi vous pour ces journées. L'Iliade et l'Odyssée, ces deux grandes épopées attribuées à Homer, dont nous parlons pendant ces rencontres, sont considérées comme les premières œuvres de la littérature occidentale, mais à l'origine, on l'a vu notamment hier avec Evelyn Scheid, il ne s'agit pas de littérature à proprement parler. Ce n'est pas dans une société lettrée, mais dans un monde de l'oralité qu'elle voit le jour autour du 8e siècle avant notre ère, quelque part en Asie mineure, sur la côte de l'actuelle Turquie. Et à cette époque, qu'on appelle l'époque archaïque, l'écriture n'est pas en usage, du moins pas de manière répandue. On a vu hier qu'on a retrouvé quelques tessons avec des traces d'écriture, mais elle n'était pas en usage dans le monde grec. Ainsi donc, ces deux grandes épopées, de près de 15 000 vers chacune, ont été composées oralement par un ou plus probablement plusieurs poètes. L'Iliade et l'Odyssée étaient chantées avec un accompagnement musical dans le cadre de grands rassemblements, et notamment au sein de festivals religieux. Ainsi, l'expérience que nous pouvons faire aujourd'hui d'Homère, qui est une expérience de lecture la plupart du temps, d'écoute parfois, en tout cas une expérience littéraire, a bien sûr bien peu en commun avec celle que les Grecs en faisaient. Ce que je vous propose de faire, c'est d'explorer ce que nous savons des conditions historiques de ces performances, le peu que nous en savons, et puis de tenter d'imaginer ce que pouvait représenter pour les Grecs le fait de faire l'expérience d'Homère, une expérience musicale, une expérience collective et une expérience rituelle. Dans l'Odyssée, plusieurs scènes de chant sont représentées, et elles nous donnent un premier aperçu de ce à quoi pouvaient ressembler des performances poétiques à l'époque archaïque. À Ithaque, comme sur l'île des Féhaciens, la dernière étape d'Ulysse avant son retour sur son île, des chanteurs professionnels, qu'on appelle des aèdes, chantent dans le palais du roi. Il s'agit de chants relativement brefs, en tout cas pour les chants des Modocos, on peut l'affirmer, on a moins d'informations pour ceux d'Ithaque, sur des thèmes héroïques qui sont en fait souvent proches, voire très proches, de ceux de l'Iliade et de l'Odyssée elle-même. En ce qui concerne les chants d'Ithaque chantés par l'aède qui s'appelle Fémios, les indications sont assez brèves. Ils chantent pour les prétendants les retours des Achéens. C'est le thème favori des jeunes gens qui, comme le dit Télémaque, sont toujours attirés par le chant le plus récent, ce qui vient de sortir. Ces chants, au contraire, sont insupportables pour Pénélope, qui les entend depuis l'étage où se situent les appartements des femmes. Insupportables, bien sûr, puisque Fémios, chantant les retours des Achéens, ne chante pas le retour d'Ulysse, seul héros de la guerre de Troie, dont on est encore sans nouvelles dix ans après la fin de la guerre. Après le retour de ce dernier à Ithaque, dans la dernière partie de l'Odyssée, la haède Fémios, qui craint pour sa peau, précisément parce qu'il a chanté pour les prétendants, promet à Ulysse de le prendre pour sujet de ses chants futurs, s'il lui laisse la vie sauve. Ulysse est vraiment sur le point de le mettre à mort, mais grâce à une intervention de Télémaque, finalement, il va être épargné. Ainsi donc, à Ithaque, Fémios chantera le retour d'Ulysse. Il chantera l'Odyssée, quelque chose comme l'Odyssée. Quant à Démodokos, sur cette île des Phéasiens, cette île idéale, il chante trois chants différents en l'honneur d'Ulysse, qui est accueilli avec tous les honneurs par le roi Alkinoos et la reine Arrêtée. Trois chants donc. Le premier, la querelle entre Achille et Ulysse. Un épisode inconnu de nous, par ailleurs. Est-ce que c'est un épisode qui faisait partie d'autres champs du cycle épique que nous aurions perdu ? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est la querelle. Le poème ne dit pas quel est l'objet de cette querelle, ce qui s'ensuit, etc. Ou est-ce qu'il s'agit, et c'est plus probable, je crois, d'un pastiche de l'Iliade, l'Iliade qui, comme on l'a vu, s'ouvre sur la querelle entre Achille et Agamemnon. Et là, Agamemnon serait substitué par Ulysse, ce qui est assez logique puisqu'il y en est dans l'Odyssée. Donc ça, c'est le premier chant. Le dernier chant, le troisième, de Démodocos, relate l'épisode du Cheval de Troie. Et c'est intéressant, c'est à la demande d'Ulysse que Démodocos chante cet épisode. C'est Ulysse qui en choisit le thème. Donc il n'a pas encore révélé son identité à ce moment-là. Et il est un protagoniste des deux chants héroïques chantés par Démodocos. Et puis il y a un troisième chant, qui est en fait celui du milieu, le deuxième, qui n'a pas un contenu héroïque, mais un thème olympien. Ce sont les amours d'Ares et d'Aphrodite. Les amours des deux dieux et surtout leur découverte par Héphaïstos, le mari trompé, puisqu'Aphrodite, dans cette version-là, est mariée avec Héphaïstos. C'est donc un chant olympien, un chant comique aussi qui tourne en dérision les terribles dieux de l'Olympe. C'est Aphrodite, Ares, qu'on a vu absolument terrifiant sur le champ de bataille de l'Iliade et qui là, d'abord, se retrouvent au lit, tout excités de se retrouver et puis ensuite se font prendre au piège par Héphaïstos, enfermés dans une corde qu'il a forgée et puis moqués par tous les dieux de l'Olympe qui viennent défiler devant eux pour voir les amants surpris. Ici, donc voilà, les ces dieux de l'Olympe sont présentés comme ridicules, soumis aux passions, mais aussi ridicules. Et on a ici une petite histoire vaudevillesque pour reprendre l'expression utilisée hier pour une critique faite à l'Odyssée mentionnée par Olivier Roland. Ce chant peut néanmoins faire écho à certains passages de l'Iliade, notamment l'épisode de la tromperie de Zeus par Héra ou Héra qui cherche à détourner l'attention de son mari pour qu'il ne regarde plus sur le champ de bataille et pour qu'elle puisse à nouveau, avec Poséidon, favoriser les Achéens. Eh bien, elle va tout simplement le charmer, coucher avec lui et faire en sorte qu'il s'endorme pour pouvoir agir à sa guise. Et donc, il y a des parallèles entre ces deux champs. La différence, c'est qu'ici, dans le champ des Modocos, les amours adultères et la vengeance qui s'ensuit n'ont absolument aucune conséquence sur le monde des mortels. Il n'y a pas de mortels, ce qui évidemment n'est pas le cas dans l'Iliade. Et il est intéressant de noter que ce champ-là, c'est précisément le seul qui, alors que c'est celui qui se distingue le plus du thème de nos épopées, c'est le seul qui soit, j'allais dire retranscrit, mais qui est cité, en fait, au discours direct. On a le champ, on peut entendre le champ de des Modocos, alors que pour les deux autres, la querelle et le cheval, ou même les retours, on connaît seulement le thème, on dit la haide commence à chanter tel chant, et puis, à la fin du chant, voilà ce qui se passe. Là, au contraire, on l'a. Alors, je vous propose maintenant de lire ensemble, dans la traduction de Philippe Jacotet, non pas un champ de des Modocos, mais la mise en place de cette haide, et puis le tout début, le début de la toute première performance. Vous autres, c'est Alkinoos qui parle, donc c'est le roi des Phéasiens. Vous autres, rois qui portez le sceptre, venez dans ma belle demeure pour montrer notre amitié à notre hôte, et appelez le divin Haide des Modocos, car c'est à lui, entre tous, que le Dieu a donné le champ pour plaire. Quel que soit celui que son cœur le pousse à chanter. Après avoir ainsi parlé, il partit, et les rois qui portent le sceptre le suivaient. Un héros allait chercher le divin Haide. Le héros s'approcha tout près, il conduisait le loyal Haide, qu'entre tous, la muse aimait. Elle lui donnait biens et mots. Elle l'avait privé de ses yeux, mais elle lui donnait le chant agréable. Alors, pour lui, Pontonoos plaça un fauteuil au clou d'argent au milieu des banqueteurs, l'appuya contre une haute colonne, et il accrocha à un clou la lyre sonore au-dessus de sa tête, et il lui avait montré à la reprendre de ses mains, le héros. Il approcha une corbeille et une belle table, et à côté une coupe de vin, pour qu'il boive quand son cœur l'y pousserait. Alors, ils tendirent les mains vers les parts qui étaient préparées et servies. Quand la soif et l'appétit eurent trouvé satisfaction, la muse alors poussa la Haide à chanter les actes de gloire des hommes, un chant dont alors la gloire atteignait le vaste ciel, la querelle d'Ulysse et d'Achille, fils de Pélé. On a donc dans l'Odyssée des performances. Comment se présentent-elles ? Ce sont des performances solos, on a un seul Haide à chaque fois, qui s'accompagne lui-même d'une lyre, ou d'une cithare, donc d'un petit instrument, qui, c'est un accompagnement musical réduit, dirais-je, mais cette lyre émet un son particulier, intéressant, qui est le terme utilisé en grec, c'est ligus, qu'on a beaucoup de mal à traduire. Alors là, c'est traduit par sonore, la lyre sonore, parfois on traduit par aiguë. C'est un terme qui dénote surtout une efficacité redoutable, puisque cet adjectif qualifie également le terrible chant des sirènes. C'est vraiment un son qui produit un effet très fort sur celui qui l'entend. Les deux aèdes de l'Odyssée, en qu'il s'agisse de Fémios ou de Démodokos, chantent en s'accompagnant de la lyre. Et j'aimerais aussi mentionner une autre lyre qui apparaît dans l'Iliade, qu'on a déjà mentionnée aujourd'hui. Lorsqu'Achille refuse de combattre et reste sur la plage, il chante, là aussi, en s'accompagnant d'une lyre, une lyre qui se trouve être un butin de guerre. Il l'a prise lors du sac du palais des Hétions, le père d'Andromaque. Et qu'est-ce qu'il chante ? Achille, alors là, on n'a pas de thème précis, comme pour Démodokos ou Fémios. L'expression qui est utilisée, il est en train de chanter les cléas andrones, les actes de gloire des hommes. C'est exactement la même expression qu'on trouve dans la performance d'Odémodokos, dans l'extrait qu'on vient de lire. Et qu'est-ce que c'est les actes de gloire des hommes, les cléas ? Eh bien, c'est l'épopée. Il est en train de chanter, alors pas forcément, pas une grande épopée monumentale, mais un chant, un thème épique. Et cette expression, cléandrone, on la trouve aussi dans les paroles d'Hélène à Hector, au chant 6 de l'Iliade. Pourquoi souffrons-nous tellement, nous autres mortels ? C'est pour que plus tard, les générations futures chantent les actes de gloire des hommes. Pourquoi est-ce qu'on est en train de tous souffrir ici à Troyes ? C'est pour que l'Iliade existe. Mais revenons à nos aèdes de l'Odyssée, qui, contrairement à Achille, sont des chanteurs professionnels. Ils sont dans le palais du roi, entourés d'un auditoire, est-ce qu'il est exclusivement masculin ? Ce n'est pas clair. En tout cas, au minimum, chez les Féassiens, on a la présence d'Areté, la reine. Et puis, je vous l'ai dit, à Ithaque, Pénélope n'est pas présente au banquet, mais elle entend le chant de Fémios. On est donc dans un contexte social particulier, aristocratique, dans le cadre du palais du roi. Et pour Desmodokos, on l'a lu, à la demande du roi. C'est le roi qui est à l'initiative des performances poétiques. Et on remarque qu'on ne trouve dans ces performances représentées dans l'Odyssée, aucune dimension compétitive pour ces chants. Il semble n'y avoir, dans chaque palais, qu'un seul aède. Alors, bien sûr, la première question qu'on se pose, c'est, s'agit-il du reflet fidèle de performances réelles, historiques, qu'on aurait chantées à peu près à l'époque où l'Iliade et l'Odyssée ont été composées ? Est-ce qu'on peut prendre ces scènes comme un témoignage historique, ethnographique ? La réponse est non, ou plus exactement, dans la mesure où nous ne disposons pas d'autres sources de cette époque, on ne peut pas confirmer ou infirmer cette idée. En revanche, on peut quand même avancer un petit peu, aller un petit peu plus loin, et considérer notamment que les chants qui sont mis en scène sur l'île des Féhaciens constituent un modèle de performance idéale, puisqu'on a chez les Féhaciens une société idéale, caractérisée par son excellence artistique, par son exemplarité politique, par ses relations parfaites avec les dieux. Donc, dans cette île où tout est parfait, on peut bien imaginer que les performances sont parfaites. C'est ce vers quoi on devrait tendre. On devrait tendre les performances. A contrario, à Ithac, justement, où tout le modèle social et religieux est perturbé, n'est pas respecté, et subit une distorsion, on aurait plutôt une performance repoussoire, qui ne respecte pas les règles, les valeurs habituelles. Et ces valeurs, dont j'aimerais maintenant parler, semblent reposer, justement, si on regarde ce qui se passe en Féhaci, sur deux principes. La dimension collective et le lien avec les divinités. Alors, le lien avec les dieux, il est affirmé, en fait, dès les premiers vers de nos poèmes, avec ce qu'on appelle généralement les invocations à la muse, que je vous propose de lire maintenant. On commence avec le début de l'Iliade. La colère chante déesse du fils de Pélé, Achille, maudite, qui donna aux Achaéens des douleurs par milliers et jeta dans l'Hadès de nombreuses âmes puissantes de héros. Elle en faisait des proies pour les chiens et tous les oiseaux et était en train de s'accomplir la volonté de Zeus. À partir du moment où d'abord se séparèrent dans leur discorde l'Atride, prince des hommes, et le divin Achille, qui donc des dieux les poussa dans la discorde à s'affronter. Et maintenant, ce qu'on appelle en grec le proème, donc le tout début de l'Odyssée. Dis-moi, Muse, l'homme au nombre tour qui t'enterra après avoir pillé la citadelle sacrée de Troyes. Il vit les cités de nombreux hommes et connut leur esprit. Sur la mer, il souffrit beaucoup dans son cœur pour préserver son âme et le retour de ses compagnons. Car il ne sauva pas ses compagnons, quoi qu'il le désira. Car c'est du fait de leur propre présomption qu'ils périrent, les idiots. Les bœufs du soleil d'en haut, il les avait mangés. Mais il leur enleva le jour du retour. À partir d'une de ses actions, déesse, fille de Zeus, dis-nous aussi. Dans les deux cas, dans ces deux poèmes, on commence par une invocation qu'il ne faut pas lire, bien sûr, qu'il ne faut pas lire comme des lieux communs, comme les topoilles littéraires qu'elles sont devenues. mais comme le moment où la haide vient instaurer une relation particulière avec la divinité avec laquelle il est lié, on l'a vu. Puisque les muses étaient pour les Grecs des divinités à part entière auxquelles ils vouaient des cultes, auxquelles ils consacraient des sanctuaires, par exemple. Et la mention de leur nom, que ce soit déesse ou muse, l'interpellation à l'impératif, chante, dis-moi, l'interrogation, sont l'occasion, en fait, de l'instauration du lien avec cette déesse et plus généralement avec le monde divin. Et, on l'a vu, ce lien privilégié, il est affirmé dans le cadre des performances de Démodokos. Dans le passage que nous avons lu, Démodokos, la haide, est qualifiée de divin, d'aimer de la muse, la muse qui lui a donné ses chants, qui le pousse à chanter au début de la performance. Et Ulysse, après avoir entendu le chant de Démodokos, affirme, « Aux Aèdes, la muse a appris des chants et elle s'est prise d'affection pour eux. » Et encore, un peu plus loin, « La muse t'a instruit. » Fémios, lui-même, la haide d'Itaque, à nouveau au moment où il essaye de plaider pour sa cause auprès d'Ulysse, qu'est-ce qu'il dit ? « Un dieu a implanté dans mon cœur les chemins des chants. » C'est peut-être ça, les grands chemins d'Homère. C'est une métaphore qui est utilisée en grec pour les chants, les poèmes. Donc, la performance épique, elle se place explicitement sous le signe du divin. Elle ne saurait se passer de l'aide de la divinité. Et d'autre part, ce que mettent en scène explicitement les performances chez les Féhaciens, c'est la dimension sociale et collective du chant. Il s'agit, en effet, avant tout, d'une expérience de plaisir partagé. Elle repose sur ce que les Grecs appelaient la « charisse ». C'est un terme, on l'a croisé tout à l'heure avec Barbara Cassin, c'est un terme vraiment important dans les épopées, qu'on traduit souvent par « la grâce », qui n'a rien à voir avec la grâce chrétienne. C'est aussi le mot qui est à l'origine de notre français « charisme ». et qui désigne en grec quelque chose, une beauté, qui va provoquer un plaisir esthétique partagé. Et partagé entre les mortels, mais aussi souvent avec les dieux. Regardons ce que dit Ulysse dans l'Odyssée. C'est une erreur, ce n'est pas le début du chant 11, c'est le début du chant 9. « Valeureux Alkinoos, glorieux parmi tout le peuple, voilà vraiment une belle chose que d'écouter un Aed, semblable à celui-ci, pareil au dieu par sa voix. Car moi, je l'affirme, il n'est de but plus emprunt de grâce, je traduis pas avec grâce, mais carisse, le mot à mot c'est « il n'y a pas de but qui a plus de carisse ». Il n'est de but plus emprunt de grâce que quand la joie s'empare du peuple tout entier et que les convives dans le palais écoutent la Aed, assis en rang, et que les tables sont pleines de pain et de viande, et que, puisant le vin au cratère, les chansons le portent et le versent dans les coupes. Ceci me semble être en mon cœur ce qu'il y a de plus beau. » Le héros d'Itaque vante donc, comme étant le bien le plus précieux, la performance poétique. Alors bien sûr, on peut penser que Ulysse, qui est éloigné d'Itaque depuis tant d'années, dont le palais est mis à sac, dont les biens sont mis à sac par les prétendants, exprime ici son envie d'être chez lui et de faire de son île, à nouveau, un lieu de paix et de plaisir. Mais ce qu'on voit dans ces quelques vers, c'est que l'accent est bien mis sur la performance poétique. Si cette performance n'est envisageable que dans le cadre d'un banquet, où nourriture et boissons sont présentes, ce qui est loué par Ulysse n'est pas l'ensemble du banquet, mais bien spécifiquement le fait d'écouter un haed. Écouter un haed, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ce thème de la carisse, qui m'intéresse particulièrement, on l'a déjà croisé un petit peu plus tôt dans le poème, à la fin du chant 8, quand Alkinos a mis fin à la troisième performance de Démodokos. Et ça va nous permettre de comprendre peut-être un petit peu plus précisément ce que c'est que la carisse. Dans un discours qu'on va lire où le roi qualifie, en fait, semble-t-il, les conditions nécessaires pour une performance haédique réussie. Démodokos est en train de chanter le cheval de Troie et le roi intervient. Écoutez, féassiens, chefs et conseillers de Féassie, que Démodokos maintenant retienne sa cithare sonore, car ce qu'il chante ne provoque pas de la carisse chez tous. Depuis que nous mangeons et que le divin haed s'est levé, depuis, il n'a pas cessé de gémir de tristesse, l'étranger. C'est un grand chagrin qui a envahi son esprit, mais qu'il s'arrête donc afin que chacun pareillement prenne du plaisir, l'étranger et ceux qui le reçoivent, puisque c'est ainsi que c'est le plus beau. Effectivement, ce qu'on a vu, c'est que Ulysse, qui n'a toujours pas révélé son identité, est en train de pleurer. Il pleure, aussi bien lors de la première performance consacrée à la querelle d'Ulysse-Achille que lors de la troisième performance qu'il a pourtant demandée. Il pleure et il se couvre la tête avec son manteau. Il ne pleure pas, quand, pour les amours d'Arest et d'Aphrodite. Ce qu'affirme donc ici le roi, qui est garant du bon fonctionnement du banquet et du chant, c'est que lors d'une performance à Hédic, tout le monde doit prendre part à la carisse. Si un des auditeurs, en l'occurrence Ulysse, ne partage pas ce plaisir, la performance doit être interrompue. Et dans les deux cas, première, troisième performance, des mots de cause s'arrêtent. Il ne s'agit pas de dire ici, comme on l'a souvent interprété, que ce n'est pas poli de se réjouir devant un autre qui est en train de pleurer. Et donc, on s'arrête. Non, ce n'est pas ce que dit Alkinos. Alkinos dit que, à tout le monde, la haide inspire et doit inspirer la carisse. La carisse, évidemment, elle a trait au plaisir. Ce qu'Ulysse est le seul à ne pas ressentir dans cette scène, c'est le plaisir esthétique. Et il éprouve même de la peine à écouter chanter la ruine de Troyes. Mais ce n'est pas que le plaisir qui est en jeu ici. Parce que la carisse provoquée et partagée durant ce chant est en lien étroit avec la dimension religieuse, je dirais, du chant, c'est-à-dire en lien avec cette relation particulière qu'a établie la haide avec la muse grâce à laquelle il chante. Dans les deux passages, au moment où la carisse est mentionnée, le chanteur est explicitement désigné comme divin. Et voilà, c'est un élément important pour comprendre ce qui se passe ici. La carisse, elle est d'ordre relationnel. Elle est ce qui va faire du lien, ce qui va créer du lien entre plusieurs individus, qu'ils soient humains, ou qu'ils soient dieux. Dans le passage qui a été mentionné tout à l'heure, quand Athéna verse la carisse sur Ulysse pour que Nausicaa le voit dans toute sa beauté, c'est ça qu'elle fait. Elle permet la création d'une relation particulière entre Ulysse et Nausicaa. Et ce lien, il s'effectue par l'intermédiaire d'un plaisir esthétique. Dans le cas d'Ulysse, quand Athéna verse la carisse, tout d'un coup, il est extrêmement beau. Donc, un plaisir d'ordre sensoriel, le plus souvent visuel, mais pas seulement. Et donc, ce qui est central, c'est bien ce lien qui se construit et pas juste le plaisir esthétique. Et un lien qui est réciproque et qui s'établit souvent à la suite d'un don. Athéna verse la carisse sur la tête d'Ulysse. Elle lui donne la carisse. Et ici, dans le cadre spécifique des performances poétiques, on pourrait penser que le lien qui s'établit au moment du chant, c'est un lien entre la haide et ceux qui l'écoutent. L'auditeur est lié au chanteur parce que celui-ci lui donne un chant et lui procure du plaisir, leur procure du plaisir à tous les auditeurs par l'intermédiaire de ce chant. Et j'ai bien dit leur procure du plaisir parce que Ulysse comme Alkinoos insiste sur l'importance de la communauté. On n'écoute pas tout seul, on écoute tous ensemble avec le peuple, avec des commensaux. Et c'est ainsi que les membres de l'auditoire ne sont pas seulement liés à celui qui est en train de chanter, mais ils sont liés entre eux, tous ensemble, par la performance. Ce n'est pas une expérience de plaisir individuel. Voilà pourquoi quand quelqu'un n'est plus dans cette relation, quand un des auditeurs n'est plus dans la relation, il n'y a plus de charise, ça s'arrête. Et voilà, c'est pour ça que le roi qui règle les chants, qui règle les festivités, met fin à la performance parce que celle-ci n'a plus de raison d'être. S'il n'y a plus de lien, le chant doit cesser. Par rapport au Dieu, maintenant, ce chant qui apporte aux hommes du plaisir, on l'a vu, il n'existe que grâce au Dieu parce que la muse donne ce chant aux aènes. Les chants sont pensés comme des dons que font non seulement le chanteur à l'auditoire, mais aussi des dons que les dieux font aux chanteurs et que les dieux font aux auditeurs. Mais rappelez-vous, la carisse, elle n'est pas unilatérale jamais, elle est réciproque. Et donc, le don du chant par les dieux revient aux dieux. Et le chant est aussi un don fait aux dieux. Le chant donné par les dieux aux hommes remonte jusqu'aux dieux. C'est clairement affirmé. A plusieurs reprises, d'ailleurs aussi bien dans l'Iliade que dans l'Odyssée, le Cléos, la gloire chantée par la haide, atteint les dieux. Si on reprend dans le premier texte, voilà, un chant, donc la muse, les trois derniers vers, la muse poussa la haide à chanter les actes de gloire des hommes, un chant dont alors la gloire atteignait le vaste ciel. La circularité, ici, qui est marquée par la répétition du mot gloire, est révélatrice. Le chant lui-même devient un objet de renom. Les exploits des héros, qui sont le plus souvent accomplis en collaboration avec les dieux, c'est ce qu'on voit très bien dans l'Iliade, font l'objet d'un Cléos pour les hommes et les chants des hommes qu'ils chantent avec l'aide des dieux font l'objet d'un Cléos qui atteint le ciel, c'est-à-dire l'Olympe, la demeure des dieux. Comme les hommes, donc, les dieux retirent du plaisir de cette expérience esthétique qu'est le chant haédique. Voici donc, en quelques mots, les effets remarquables de cette performance haédique, puisque dans des conditions idéales, faire l'expérience de la poésie épique, c'est partager avec ses semblables et avec les dieux une expérience esthétique extrêmement forte et cette expérience, elle repose donc sur le chant, c'est-à-dire à la fois sur le contenu du poème, sur son accompagnement musical, mais aussi, on va le voir maintenant, sur tout un dispositif, donc social, on l'a vu, mais aussi sensoriel qui excède la seule dimension sonore. Car si dans l'Odyssée, c'est au banquet que chantent les haèdes, l'Iliade et l'Odyssée, maintenant, si on sort de ce que nous disent les poèmes en eux-mêmes, on essaie de réfléchir à comment ça se passait dans les conditions historiques, disons. L'Iliade et l'Odyssée, en tant que poème épique d'envergure, réclamaient pour être chantées dans leur intégralité un autre contexte, que ce soit pour les chanter ensemble ou séparément, peu importe, mais ça ne pouvait pas être juste dans le cadre d'un banquet un soir dans un palais, qu'on pouvait chanter l'ensemble de l'Iliade. Puisque, on a fait plusieurs reconstitutions, mais en gros, pour chanter en entier l'Iliade ou l'Odyssée, donc une des deux épopées, il fallait quatre ou cinq jours. Ça dépend des chercheurs, mais en gros, quatre ou cinq jours de suite. Et nous avons peu de sources, mais on sait quand même, et on en a parlé, Evelyne en a parlé hier, que dès l'époque archaïque, c'est dans le cadre de grands festivals, que de telles performances avaient lieu, des performances où on chantait intégralement l'Iliade et l'Odyssée. La source la plus sûre qu'on ait, c'est le dialogue attribué à Platon qui s'appelle Hipparche, qui a été cité hier, selon lesquels on a commencé à Athènes, en tout cas, à chanter l'Iliade et l'Odyssée intégralement, au VIe siècle, dans le cadre des grandes panathénées, donc de grands festivals qui duraient plusieurs jours en l'honneur de la déesse Athéna. Mais avant ça, avant Athènes, il y avait sans doute des performances intégrales de l'Iliade et ou de l'Odyssée, également dans le cadre de grands festivals, éventuellement des festivals panhéléniques. Alors voilà, il y a différentes propositions, sans doute c'était dans différents sanctuaires, différents festivals. un des endroits qui est proposé par plusieurs chercheurs, c'est le Cap Michal, qui est un endroit où il y avait un sanctuaire en l'honneur de Poséidon, c'est près d'Éphèse, un cap qui est devant, en face de l'île de Samos. Alors, qu'est-ce que ça change, ce contexte ? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre chanter dans le cadre d'un festival et chanter au banquet ? Eh bien, dans le cadre d'un festival, on est dans un contexte explicitement rituel, plusieurs jours qui sont réservés au culte d'un ou de plusieurs dieux durant lesquels on va offrir des sacrifices avec un nombre important d'animaux, faire des processions, des libations, il y a des fleurs partout, on sort les statues, il y a de l'encens, il y a de la musique, avec de la flûte, différents types d'instruments, etc. Donc, voilà, des occasions quand même extraordinaires où les sens étaient particulièrement sollicités et évidemment avec une dimension collective importante, ce n'est pas qu'on allait tout seul dans le temple faire une petite prière, non, là c'est toute une grande communauté qui se réunit, éventuellement toute la communauté civique, voire même plus, parfois plusieurs communautés civiques, au Cap Mical, c'était un festival panionien, il y avait douze cités différentes qui se réunissaient, donc il faut imaginer aussi des foules, il faut imaginer l'implication physique, forte, induite, je l'ai déjà dit, par la longueur des performances, quand on passe trois jours, quatre jours de suite à écouter une épopée, il y a une implication particulière qui se met en place, et sans doute c'était aussi entrecoupé, je l'ai dit, de libations, d'offrandes, de sacrifices, bref, de formes, de commensalités et de partages entre hommes et dieux, comparables à celles dont j'ai déjà parlé. Dernier élément, la dimension visuelle. Qu'est-ce qui pouvait bien voir cet auditeur grec à l'époque archaïque, classique, qu'est-ce qui pouvait bien, à quoi ça pouvait ressembler, ce seul en scène. Alors, on a quelques indices de l'époque classique, notamment chez Platon. Platon met en scène un dialogue entre un poète qui s'appelle Lyon, qui donne son nom donc au dialogue, et Socrate. Lyon revient d'Épidore, donc un sanctuaire en l'honneur d'Asclépios, il y a eu un festival avec un concours poétique, et il a été victorieux. Et Socrate lui souhaite d'être victorieux aussi au Panathénée. Ça confirme évidemment le contexte rituel. On note ici qu'il y a aussi une dimension compétitive, mais bien sûr, là, on a avancé dans le temps, on est désormais à l'âge classique. Et on a une description, elle est brève, mais c'est la description la plus précise qu'on ait d'un chanteur qui chante Homère, qu'on va lire ensemble. C'est le tout début du dialogue. Lyon, salut ! D'où viens-tu aujourd'hui dans notre pays ? Est-ce de chez toi ? D'Éphèse ? Nullement Socrate, mais d'Épidore. Je viens des fêtes d'Asclépios. Serait-ce qu'ils organisent aussi un concours de rhapsodes en l'honneur des dieux, les gens d'Épidore ? Parfaitement. Vraiment, Lyon, je vous ai plus d'une fois envié, envié votre art à vous, les rhapsodes, car il convient à votre art que votre corps soit toujours paré et que vous vous montriez aussi beau que possible. Puis un petit peu plus loin, peut-on dire alors qu'il a toute sa raison, Lyon, cet homme qui, parait d'un vêtement chamarré et de couronne d'or, pleure aux fêtes et aux sacrifices ? Je ne vais pas rentrer dans les détails de toute la description des pleurs, je n'ai pas le temps, mais je vais juste m'arrêter sur la question du vêtement. Ce vêtement particulier que portent les chanteurs et les joueurs de lyre, on la trouve ici chez Platon. Il y a aussi un autre épisode chez Zérodote qui insiste beaucoup sur la tenue d'un chanteur de cithare. Je vous en dis juste deux mots. C'est un chanteur, c'est une star, Arion de Métimne, qui, comme il était une star, il gagnait tous les concours, il était très riche, ce qui a attiré les convoitises. Il s'est fait capturer par des pirates. Les pirates veulent le jeter à la mer pour s'emparer de ses richesses et celui-ci les convainc de le laisser chanter une dernière fois. Et pour ça, il ne peut pas juste chanter comme ça, il a besoin de mettre ses vêtements. Alors, l'expression qui est utilisée, c'est « passasque » avec tout son équipement. Il n'y a rien de plus précis que ça, c'est pas plus précis que ça, c'est toujours l'expression qui revient, mais elle est répétée, je crois, au moins quatre fois par Hérodote, vraiment à chaque action du chanteur avec insistance. Bon, ça n'empêche pas ensuite aux pirates de le jeter à l'eau, mais finalement, ça finit bien pour lui parce qu'il y a un dauphin juste qui passe par là et qui va le sauver et le ramener jusqu'à Corinthe, je crois. Donc, il y a une importance dans cette tenue. Alors, on pourrait dire que c'est juste une belle tenue qui est agréable à regarder. et d'ailleurs, pour certains commentateurs, le fait que Platon la mentionne comme ça à deux reprises a seulement pour but d'en faire la marque de la superficialité du poète, de sa vanité et donc, ce serait vraiment juste ironique quand Socrate dit je vous envie et vous avec vos beaux vêtements. En fait, la parure semble intrinsèquement liée à la fréquentation des grandes œuvres poétiques. Socrate jalouse ou fin de jalousée les rhapsodes pour leur parure et pour leur proximité avec les poètes et surtout avec Homère. D'ailleurs, le rôle du chanteur ici c'est de faire de la parure. Yon dit à Socrate il vaut la peine d'entendre comme j'ai bien paré Homère. Et c'est pour ça que je pense que je mérite d'être couronnée d'une couronne d'or par les homérides. Et donc, c'est parce qu'il part Homère qu'il mérite une parure de plus en plus de son beau vêtement la couronne d'or. Il y a un lien étroit entre pratique poétique et usage de la parure et le mot grec pour parure c'est cosmos donc c'est à la fois ce qui est beau mais aussi ce qui est bien organisé ce qui fait que tout tient bien ensemble. Et on peut moi j'aimerais proposer l'hypothèse que justement en Grèce la tenue de la aide elle est signifiante pour le rôle qu'il a lors de la performance. Il faut la prendre au sérieux cette parure c'est pas juste décoratif et là je reprends le développement du sociologue Georg Simmel sur la dimension sociale de la parure qui exprime et augmente dit-il la valeur de celui qui la porte et qui permet une modalité particulière de mise en relation avec l'autre ce que ne fait pas le simple vêtement. D'après la description de Platon mais aussi les représentations sur vase qu'on va regarder maintenant les ornements qui caractérisent la tenue du poète c'est donc les couronnes d'or et des vêtements bariolés. Ce caractère bariolé poikilos en grec des vêtements rappelle celle des dieux et des héros de l'épopée eux aussi sont caractérisés par la poikilia la brillance la chatoyance la bigarure richesse de couleurs richesse de matériaux aussi qui est connotée très positivement en Grèce à l'époque archaïque et aussi à l'époque classique même si à l'époque classique parfois on commence un peu à avoir des critiques. Voyons l'iconographie on va finir là-dessus non pas par écouter mais par regarder ce à quoi ces chanteurs pouvaient ressembler. Ici on a une amphore à figure rouge c'est une amphore panathénaïque donc les amphores qui étaient les prix des victoires aux grandes panathénées où on voit un musicien qui joue de la cithare et qui est représenté avec un vêtement moucheté finement décoré et c'est caractéristique des tenues des joueurs de cithare des joueurs de lyre sur les vases et on voit aussi que sous la lyre il y a une étoffe qui pend c'est peut-être une peau sans doute c'était l'étui de la lyre qui servait à la cacher à la protéger mais en tout cas on voit aussi qu'elle est bigarrée qu'elle est mouchetée on pourrait objecter que la bigarrure n'est pas propre au chanteur parce que vous voyez les deux auditeurs de chaque côté aussi ils ont des vêtements avec des petites fleurs vraiment caractéristiques de ce qu'on appelle la poéquilia mais en fait on peut aussi interpréter cette concordance entre les vêtements du chanteur et du musicien et celle des auditeurs comme le signe du partage de cette communauté qui se forme au moment de la performance qui serait rendue par ces marqueurs visuels là si la poéquilia la bigarrure a une valeur particulièrement positive en Grèce c'est parce qu'elle est liée justement au plaisir visuel qu'on prend quand on admire l'objet doué d'une telle propriété et ce plaisir il crée là aussi il peut créer une carisse il peut créer un lien entre celui qui regarde l'objet et celui qui porte l'objet puisque le plus souvent les éléments de poéquilia de bigarrure on les trouve sur des objets qui sont destinés à être portés des armes des bijoux des vêtements donc la haide quand il chante il est beau à voir il procure du plaisir à ceux qui le regardent et ce plaisir fait directement écho au plaisir auditif que ressent l'auditoire la performance poétique est présentée comme une expérience multisensorielle on pourrait presque qualifier de synesthésique et d'ailleurs les peintres attiques insistent sur cette multisensorialité en représentant parfois souvent les auditeurs de performances poétiques ou musicales en train de sentir une fleur ah oui je vous l'ai dit dans les sanctuaires dans les festivals ça sent bon on prend vraiment beaucoup de plaisir de plein de manières quand on écoute ces chants le vêtement de la haide comme son chant est pour lui un moyen d'établir un lien avec son auditoire il provoque tous deux la charisme même si évidemment ils n'ont pas la même importance dans la performance poétique évidemment puisque la raison de la présence des auditeurs et du poète c'est le chant alors que le plaisir visuel de la tenue vient en sus il accompagne le plaisir du chant les parures de la haide sont un moyen de s'assurer la participation de tous à la carisse une manière de permettre une communication entre d'une part les instances divines qui président au chant avec lequel comme on l'a vu la haide est en contact et d'autre part les auditeurs humains je finirai sur les couronnes d'or mentionnées également par Platon alors on peut bien sûr considérer que dans le contexte des performances poétiques de l'époque classique qui se déroulent essentiellement lors de festivals qui ont une dimension compétitive agonistique il s'agit de trouver le meilleur poète comme il s'agit de trouver le meilleur athlète la couronne ne serait rien d'autre que la récompense du vainqueur mais voilà une dernière représentation iconographique un cratère ce sont bien les dieux qui accordent la victoire donc non seulement ce sont les dieux qui inspirent les dieux qui donnent le chant et ce sont eux qui donnent la victoire également et sur les vases ce sont eux qui couronnent les chanteurs et les musiciens victorieux la couronne qui est portée pendant le chant et pas seulement à la fin quand on a gagné n'est pas qu'une récompense elle permet de rendre visible l'excellence du chanteur et à nouveau le lien qui l'unit avec la divinité la performance poétique donc se présente comme une expérience où tous les sens sont sollicités pour provoquer ce plaisir chez les auditeurs on est alors dans un rapport au monde au monde qui les entoure qui se distingue des perceptions ordinaires c'est une sollicitation particulièrement agréable de plusieurs sens en même temps qui se passe au moment de la performance poétique une sollicitation qui est caractéristique aussi de l'expérience rituelle toute la performance poétique se donne ainsi pour but de recréer notamment par des moyens sensibles un univers un univers disparu le monde héroïque où existait une grande proximité entre les hommes et les dieux elle cherche à provoquer cette carisse qui réglait les rapports entre le monde humain et le monde divin ce chant cet apparat magnifique ce lien social et rituel voilà ce qui advenait pour ceux peut-être pour celles qui se mettaient à l'écoute d'Homère et de cela il ne nous reste que ce qui est devenu un texte sans voix ni chant les épopées elles-mêmes c'est déjà pas mal mais en adoptant une approche historique je dirais presque aussi ethnographique on peut rêver un peu au-delà de la littérature à cette expérience totale que devait être la performance homérique je vous remercie je vous remercie pour cette carisse que vous avez versée sur nous peut-être donc y a-t-il des questions oui tu peux y aller excusez-moi j'ai un peu de un peu de mal à me déplacer c'est pourquoi je confie bonjour et merci je voulais vous poser une question sur l'aspect proprement musical parce qu'on parle tantôt de poèmes tantôt de chants qu'est-ce qu'on sait de tout ça alors je développe un petit peu cette lyre combien est-elle de cordes comment est-elle accordée quelle est la matière est-ce que cette lyre joue tout le temps sous le texte est-ce qu'elle intervient à la manière de le leitmotiv pour désigner tel ou tel personnage quoi d'autre est-ce qu'on peut imaginer un démodocos trio ou un fémio scartet alors ça existe aujourd'hui le groupe démodocos existe qu'est-ce qu'on sait de tout ça alors on sait peu en fait on sait assez peu de choses à la fois de l'accompagnement avec l'instrument et de la manière dont le poème était dit à proprement parler est-ce que c'était disons psalmodié alors on sait que l'examètre le vers grec l'examètre dactylique il est très rythmé une longue et deux brefs ta 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 mais à quel point on était dans la psalmodie dans la récitation rythmée et à quel point on allait jusqu'au chant ça c'est quelque chose qui est voilà c'est une première question à laquelle on ne peut pas répondre je suis désolée je ne vais pas pouvoir répondre à grand chose parce qu'on a très peu d'informations en fait ce qu'on sait c'est que en tout cas a priori pour les performances homériques c'est que l'accompagnement musical il était assez léger comme je l'ai dit c'était vraiment juste cette lyre avec quatre cordes me semble-t-il alors là aussi ça dépend je vais revenir sur l'instrument et que c'était celui qui chantait qui disait le texte qui n'était pas un texte qui disait le poème qui s'accompagnait de son propre instrument et a priori il n'y avait pas d'autre accompagnement musical la lyre alors on en a des représentations et elles sont assez variées vous voyez ici sur les deux vases que j'ai représenté que j'ai que je vous présente on a des lyres qui sont des instruments avec une caisse en bois et qui ne correspondent pas aux lyres aux cithars plus anciennes dont on a des descriptions plus anciennes qui sont faites avec une carapace de tortue donc déjà on a ce problème de ces lyres qui parfois sont désignées par le même terme et parfois non mais qui ne sont pas tout à fait le même instrument et néanmoins les carapaces de tortue donc on en a aussi des représentations sur les vases puis on en a des lyres faites avec des carapaces de tortue on en a retrouvé dans des tombes de poètes donc voilà c'était dans des tombes donc on dit que c'était des tombes de poètes parce qu'on a retrouvé des lyres dedans donc il y avait déjà ces deux types d'instruments et on ne sait pas en tout cas à ma connaissance s'il y avait s'il jouait de la lyre constamment tout en chantant le poème ou si c'était des moments récitatifs etc on ne sait pas il y a voilà Philippe Brunet qui est un homériste qui travaille beaucoup sur ces questions là qui a reconstitué lui-même une lyre enfin et qui s'accompagne ils sont tout un groupe qui s'appelle justement des Modocos qui travaille beaucoup là-dessus qui propose des performances et c'est extrêmement intéressant et c'est expérimental aussi parce qu'encore une fois on peut s'appuyer sur très très peu presque rien donc voilà Ah oui ça c'est intéressant aussi Oui Merci Manon à propos de la charisme peut-être très rapidement deux tout petits compléments le premier c'est que tu as parlé de l'effet provoqué sur les dieux du point de vue de la charisme par le poème lui-même et à ce propos il faut rappeler que la plupart des hymnes homériques se terminent par la formule une formule qu'on a appelée une formule de salut « kairé » n'est-ce pas ? le terme vient évidemment de charisme et qui signifie « réjouis-toi » et qui correspond à faire le don du poème comme une offrande musicale au dieu en échange naturellement du bienfait qu'on attend de sa part et puis l'autre complément dont il faut tenir compte c'est la composante disons synesthésique de la récitation homérique qui se marque pour nous par la métrique c'est-à-dire par le rythme qui correspond naturellement à un rythme dansé en tout cas un rythme d'ordre chorégraphique et qui relève lui aussi de la charisme ou de l'effet de charisme naturellement tout à fait merci Claude merci merci